Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit Rita et Machin à Paris. Que c'est bien d'être à Paris ! Rita et Machin brûlent d'envie de découvrir la ville. La tour Eiffel, le Louvre, les grands magasins, les bateaux-mouches, l'arc de Triomphe, Montmartre, ils veulent tout voir et, bien sûr, ne manque pas d'une bêtise. Rita et Machin à Paris Rita et Machin sont très excités. C'est leur premier voyage à Paris. Papa ! Maman ! Réveillez-vous ! Mais papa et maman dorment à poing fermé. Impossible de les tirer du lit. Comment faire ? Sur les bords de la Seine, il fait si beau ! Si on prenait un bateau-mouche, propose Machin. Juste une balade de rien du tout alors, répond Rita. « J'aurais craché ! » dit Machin, le plus menteur de tous les chiens. Les voilà à la tour Eiffel. « Et si on grimpait tout en haut ? » propose Rita. « D'accord ! » dit Machin. « Le premier arrive à gagner ! » « 1665 marches, c'est beaucoup pour une fillette haute comme trois pommes. » Quand elle arrive, tout est soufflé. « Machin ! Tu as triché ! » « Vite ! Maintenant, à Notre-Dame ! » « Grimper ! Encore grimper ! » râle Rita en montant dans le clocher. Là-haut, la vue est magnifique. « Enfin, Machin ! Pourquoi tu la trouilles ? Ce ne sont que des gargouilles ! » Rita en a déjà plein les pattes. Heureusement que le Louvre n'est pas très loin. À l'intérieur, tout est sombre, tranquille. « Les chiens sont interdits dans les musées ! » prévient Rita. « Défense de te faire remarquer ! C'est promis ! » Rita veut absolument prendre le métro. Six stations, deux changements, trois couloirs et cinq escaliers. « C'est beaucoup moins fatigant que d'aller à pied ! » « J'ai faim ! » râle Machin. « Est-ce qu'il y a un wagon au restaurant ? » Paris est si grand qu'on s'y perd facilement. Heureusement, Machin a le sens de l'orientation. Il n'a pas son pareil pour guider les touristes égarés. « Puisque c'est comme ça ! » crie Rita. « Plus question de faire un pas ! » Place du Tertre, tous les peintres de Paris se sont donnés rendez-vous. « Chut ! Pas de bruit ! Il ne faut pas déranger les artistes au travail ! » « Il y en a marre des visites ! » décrète Rita. « Allons plutôt faire du shopping ! » « D'accord ! » dit Machin en sautant dans un taxi. « Chauffeur ! À la charcuterie ! » « Mais non, Machin ! Au grand magasin, voyons ! » Rita est la reine des essayages. En deux temps, trois mouvements, elle a vidé les rayonnages. Que c'est bon ! Après avoir autant marché, de siroter une limonade sur la banquette d'un café parisien. Machin, qui est très bien élevé, ne fait même pas de bulle avec sa paille. C'est bien simple, il fait l'admiration de tout le quartier. Ça devait arriver à la fin. Rita et Machin sont complètement perdus. Comment vont-ils retrouver leur hôtel ? Par chance, ils se sont faits de nouveaux amis. Papa et maman sont très excités. C'est leur premier voyage à Paris. Et il y a tellement de choses à découvrir. Rita, Machin, réveillez-vous ! Mais Rita et Machin dorment à poing fermé. Impossible de les tirer du lit. C'est que c'est grand Paris, surtout pour une fillette, haute comme trois pommes et son petit bout de chien. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi ! Ce n'est pas que j'ai mis en train de faire.